On va tout de suite passer la parole à Rachel qui est avec nous aussi. Rachel qui est une des grévistes de l'hôtel Ibis des Batignolles en Ile-de-France et donc qui est syndiquée à la CGT-HPE. Alors Rachel, déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Et la première question que je veux te poser, c'est est-ce que toi tu peux raconter la situation en termes de violence que peuvent subir les femmes qui sont employées dans l'hôtellerie ? Merci, bonsoir à tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'intervenir à ce sujet parce que quand même aujourd'hui c'est la journée de la violence faite aux femmes. Donc effectivement dans les hôtelleries, les femmes de chambre et gouvernance subissent beaucoup de violence comme morale et physique. C'est un métier qui est très difficile, c'est un métier qui abîme le corps de la femme et avec la pression, c'est-à-dire vu qu'il y a la sous-traitance et que la sous-traitance s'en fout complètement des femmes de chambre qui travaillent au sein de l'hôtellerie. Donc ils sont obligés de leur donner plus de chambre, c'est-à-dire on abîme vos corps et si je vais dire on vous tue et vous êtes obligés de le faire. Soit tu exécutes ce qu'on te donne de faire, tu n'as pas de mots à dire. Donc dans l'hôtellerie, les femmes sont franchement écrasées, piétinées, humiliées et même pas de respect envers ces femmes. Quand ton patron, par exemple, veut te parler, c'est-à-dire il se dit que tu es son esclave, il peut te faire ce qu'il a dit de te faire. Il regarde, il te donne 30 chambres, 40 chambres, 50 chambres. Et quand d'autres me disent par semaine, non, par jour, et vous vous en rendez compte, en plus 17 minutes dans une chambre. Et sachez bien qu'on a quand même trois chambres et demi de l'heure et qu'on nous demande 17 minutes par chambre et dans la journée, tu dois faire 40 chambres. Donc là seulement, violence au travail, surtout dans les hôtels, c'est beaucoup fréquent. Comme je dis d'habitude, on voit les quatre murs. Quand tu vois l'hôtel, c'est beau, c'est nickel, tu rends, tu dors, mais derrière, il y a la femme qui souffre. Il y a la femme qui pleure derrière, il y a des pleurs derrière. Il y a des pleurs, et comme je dis, nous, étant les Africains, quand on vient en Europe, le travail qu'on trouve sous le bras, sans chambres, lis et écrits, c'est ce qu'on prend. Parce que soit tu veux renouveler tes papiers à la préfecture, on te demande les fiches de paie. Et c'est ce que tu as comme le boulot. Donc la société profite de ce système-là pour pouvoir matraiter les femmes de chambre, pour pouvoir humilier les femmes de chambre. Et c'est des trucs qui sont fréquents dans les hôtelleries, avec la sous-traitance. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous nous sentons étant femmes pour dénoncer ce système-là, pour dire stop, stop, parce que notre corps quand même n'est pas un objet, donc nous disons stop. Donc c'est un peu ça. Justement, Rachel, en quoi votre grève à vous, on peut dire aussi que c'est une grève féministe ? Mais je peux dire que c'est une grève féministe, parce que quand même la lutte que nous faisons, nous, par exemple, il n'y a qu'un seul homme, et il y a 19 femmes qui sont quand même en grève, qui tenons tête au groupe à corps, parce que quand même c'est le sixième groupe, puissance au monde. C'est pas n'importe qui. Donc quand eux-mêmes, ils voient que 16 mois de grève, et que c'est des femmes en plus noires qui les tiennent tête, mais ils se disent, mais ils ne s'en reviennent pas. Donc c'est en cela que notre lutte est féministe. Donc je profite aussi pour dire, bientôt nous allons reprendre les actions, parce que comme le déconfinement est un peu allégé, donc nous allons reprendre les actions, et dire au groupe à corps qu'il y a des femmes qui sont là, il y a des femmes féministes qui sont là, qui ne vont pas lâcher la lutte, et que j'invite tout le monde quand même qui sont là à venir nous soutenir, parce que 16 mois quand même, c'est trop, que le groupe à corps joue à la soude d'oreille, parce qu'ils se disent que c'est des femmes. Vous savez, les femmes sont beaucoup ravissées dans cette société. C'est-à-dire les femmes, on travaille, on n'a pas le même salaire. Chez eux, la femme qui travaille plus dure doit avoir 800 euros, et l'homme n'a plus de salaire, c'est-à-dire 1 500 euros, parce que dans les hôtelleries, c'est ça. Les hommes qui font dure en 1 500 euros, et les femmes qui font le travail dur et difficile, se retrouvent avec 800, 900 et 1 000 euros. Voilà, vous voyez la souffrance de ces femmes-là. C'est pour ça que je dis, même en cette journée consacrée aux violences faites aux femmes, même si une femme est battue, si une femme est accélée, si une femme est humiliée, si une femme est tuée, franchement, il faut qu'on soit solidaires. Les femmes doivent être solides. Les femmes doivent avoir la solidarité, pardon, entre elles. C'est-à-dire, il faut qu'on sorte des préjugés pour ne pas mettre un grand truc en place pour que cette solidarité soit entre nous, les femmes. Parce que, quelle que soit la couleur de la peau, là où on attend qu'une femme est violée, il faut que toutes les femmes soient là. Parce que ça ne sert à rien de préjugés pour se poser des questions. C'est avec ça que les gens profitent pour nous humilier, pour faire tout ce qu'ils ont envie de faire de nous. Parce qu'ils savent qu'on n'est pas solidaires. Ils savent qu'entre nous, il n'y a pas de solidarité. Ils savent que d'autres vont me douter quand la femme dit « on m'a violée ». Imaginez-vous, avec cette souffrance que nous subissons dans l'hôtel, notre collègue a été violée par le directeur du groupe Accor. Et aujourd'hui, l'affaire au pénal. Mais est-ce qu'elle a le soutien ? Non. Elle a le soutien de personne. Aujourd'hui, elle a peur de se montrer, elle a peur de s'exprimer, elle a honte d'elle-même de dire les choses. Pourquoi ? Parce que c'est qu'elle n'a pas de soutien derrière les choses, effectivement. Donc, elle ne peut pas aujourd'hui venir là, soit à la télévision, ou bien voir les médias pour dire « lui, c'est moi qui subit ce triste sort ». Donc, vous voyez aujourd'hui, parce qu'entre nous, les femmes, on n'est pas solidaires. Donc, il faut que s'existe cette solidarité, il faut que s'existe entre nous, parce que vraiment, on en a besoin. Il y a trop de mauvaises personnes. Les gens pensent que la femme, c'est un objet qu'on doit piétiner, qu'on doit faire tout ce qu'on a envie de faire. Oh, c'est faux. Nous aussi, nous les femmes, nous avons droit à la parole, parce que notre importance dans cette société, c'est très important. Donc, c'est-à-dire, les féministes, franchement, moi, je suis fière d'être féministe, et je suis fière aussi de tenir tête au groupe Accor, qui est un nom pour lui dire « j'ai ma place aussi dans cette société, et je veux qu'il règle nos revendications pour qu'on puisse travailler dans la dignité et dans le respect. » Merci beaucoup, Rachelle. Merci.